bonjour c'est grifox on se retrouve pour une vidéo de coliseum avec mon ami impulsive bonjour à toi salut grifox qui joue avec un os à eau donc qui est vraiment la classe pt du moment il a un super mode bien opti donc on va pouvoir voir ça c'est la première fois que je joue avec lui et avec un ivoire mec je suis tellement jaloux des ivoires je suis en train de rush liquid des miens mais j'ai toujours pas terminé clairement puissant tu t'es chauffé tu l'as fait en plus avec un os à c'est pas évident j'imagine ouais c'est clair surtout que je suis monocon donc il a fallu se faire aider mais finalement je l'ai eu on va bien jouer à toi bien jouer à toi donc en face on a sadie on a hélio on a ce ram bon à mon avis là j'ai pris enfin j'ai pris un autre ennemi du coup pour pouvoir trouver un combat assez rapidement et j'ai peu de cote donc à mon avis à mon avis on devrait pas trop perdre c'est clairement si on perd ça je désinstalle le jeu mais ça va être ça va être assez drôle est ce que je rachais avec logis pour défoncer la surpuille le sram c'est vraiment optimisé roc c'est un nouveau résistance et la catastrophe donc oh là là on va le massacrer mais on va le one turn le truc là bon c'est pas grave on va y aller là dessus hop allez bye salut la surpuille merci d'avoir joué hop ça dégage bon on va faire un focus focus rame clairement ouais clairement on peut défoncer l'érodeur oh là là ça va être drôle je crois qu'on doit avoir la pire compo du moment en vrai je pense qu'on peut dans la méta actuelle on peut pas faire plus une compote débile que la nôtre d'ailleurs surtout que le fouet de l'osamodas donc on voit crapaud peut donner 200 de puissance à tous ses alliés donc c'est vraiment puissant quoi voilà mais je sais pas ce qu'ils ont fait en vrai en kama quand ils font des matchs des fois j'ai l'impression que c'est le stagiaire qui fait l'équilibrage c'est très discuté à l'osamodas c'est vraiment c'est pas grave vas-y amuse toi met tes trucs je découvre moi je regarde je suis spectateur crapaud noir qui est t'as pas pris l'albinos j'ai regardé vite fait les sortes je connais pas trop mais donc le baveu il fait quoi le baveu il tape en zone du coup des dégâts qui monte en fonction du tour le crapaud noir tape en fonction des pm utilisés moi il en utilise plus xyrox c'est vraiment impressionnant quoi d'accord t'as vu en plus c'est des poids c'est des poids bah avance là clairement tout à gauche je dirais de te rapprocher je pense pas que je pense pas qu'ils vont clean les invoques trop facilement de façon y'a l'enni qui va soigner derrière ça va le faire alors le petit stram qu'est ce qu'il nous fait j'ai déjà fait un palier tout à l'heure était sur cette map aussi je vais avec ça il est sérieux si je peux me booster mon oji en pm éventuellement tu as toujours un boost pm tu étais enlevée sur l'osamodas ah merde euh bon c'est pas grave tiens c'est que je vais te mettre ouais je vais te mettre le relais direct donc je serai en 15 pierres bas c'est pas mal t'as pris des dégâts un peu toi ouais hop en vrai mec je sais même pas comment on pourrait perdre ce combat franchement quand tu regardes déjà mon oji complètement pété avec son mode de débile là l'enni qui se finit comme un fils de pute ça va être marrant ça va être marrant très bien par contre c'est sacrément moche le sacrapeau là voilà ça gueule sympa ok mon 3p moi j'ai pas mis d'esquive je me suis dit bah les couilles de toute façon on va les plier en vrai je vais y aller sur le sadi si au moins il me fait chier parce que là elio c'est pas spécialement intéressant ah je suis con j'aurai dû me stack de là j'aurai dû me stack je pense que le sram va rester dans sa zone bon moi je vais en vrai on va tomber sur qu'on va tomber sur le sadi 1 que c'est bien hop 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 la mike tyson avec moi je vais te chercher les lignes de vue partout je m'en bats les couilles à partir de là je sais pas ce qu'ils vont faire et elio c'est assez violent maintenant aussi un six jours en début je sais pas jouer en quoi lui il a rien du tout ouais enfin il se pète à un tour pour une arvoque que tu as posé pour de pa quoi t'as pas l'abyssal non j'ai pas sur l'osin bon c'est vraiment pas viable sur l'osin enfin bof ouais je peux pas jouer sans abyssal ok il va dans le t'es quoi on part à fond sur le sadi bah clairement ouais t'es pas trop embêté là du coup comme il a pété tes avocs non non je pense au moins le crapaud noir c'est tous les tours qu'est ce qu'ils ont fait avec cette classe tiens si tu peux booster éventuellement en pa ou j'sais pas quoi et fait t'a plaise terminé ouais non pa c'est mort du coup mais j'peux t'a l'esprit je sais même pas si je la garde l'ogis ouais c'est quoi la variante de l'esprit rituel c'est pas une variante ah ouais attends si si je vais te dire wow c'est le feu ça tu peux me pousser encore non tu peux faire qu'une seule soit partout je sais pas ah ouais t'as raison dans les spirituels plus rien ne me surprend moi le placement des portails de l'élio mec bon c'est bizarre à moins qu'ils mettent un réseau derrière les portails c'est à mon avis c'est ce qu'ils font parce que je vois pas trop d'autres explications les spirituels la variante c'est communion animal et ça fait quoi c'est un peu un donut du sadida en fait les invoques partagent des dommages d'accord très rentable pas besoin de soins pas besoin de soins j'ai rien à faire on va tenter c'est sélectif ok là y'a personne peut-être là bon gros ils sont où ils sont ils sont au bout du monde là c'est bon ça m'a saoulé ni qu'il fait un tour dans le vide génial le sadida il va se faire rush il va pas comprendre je pense là le sadida il va se faire éclater en vrai je suis un peu con parce qu'au début j'aurais bien fait de stacker un état de rage au lieu de péter le pourquoi j'ai mon 3pm là c'est un bug d'affiche là ? ah bah c'est full bugger leur jeu hein faut savoir que chez Ankama il sert à pouvoir faire un jeu qu'il n'y a pas de bug concrètement c'est pas nouveau oh putain la bloqueuse qui va me fissurer d'accord c'est pas mal ça ça m'arrange pas t'inquiète je vais aller chercher ok la folle placée comme une merde c'est pas grave c'est pas grave regarde hop là moi je vais aller chercher au bout du monde hop là allez déjà toi tu bouges plus 3 l'olol je joue une classe complètement équilibrée tout va bien c'est vrai que la capacité de debuff de l'oujinak c'est vraiment en vrai je sais pas pourquoi ils ont fait ça surtout que les dégâts sont énormes il était déjà trop fort l'oujinak en pvp et moi je me disais il va se faire un peu énerve et ça va rester jouable tu vois bah non ils l'ont rep va savoir pourquoi enfin bref bon ok je suis pas hérodé je m'en fous je vois personne du colis c'est vraiment cool mec j'ai l'impression qu'on est en 3v1 avec son sort de merde là ah je vais me prendre le réseau là je pense je vais me prendre le réseau certainement c'est le SRAM qui joue après si tu peux protéger mon ami un peu parce que faut quand même qu'on fasse gaffe un réseau je vais t'attirer je vais t'attirer ouais ça peut moins de shot bon sinon à partir de là vas-y reponds des crapauds t'as combien d'avanc sur ton mode là ? 7 7 7 7 oh putain c'est propre bon par contre tes réseaux c'est pas top je les module en fonction de l'adversaire ouais ok putain avec l'ivoire oh l'ivoire regroupement mais quand j'aurai les ivoire avec ma compo ça va être une blague tu peux m'attirer d'ici avec le bouffe ok pas mal ouais du coup il est là putain nickel vas-y ouais nickel parfait parfait oh les dégâts du truc ce serait bien d'aller péter la folle assez vite éventuellement tu aurais peut-être pu rester sur le portail ouais non pas que comme ça c'est bien tu le tacle en plus putain terrible ouais ouais ça a du tacle en plus c'est triste terrible bon enfin 36 ça va mais il va y aller au faux voiement j'imagine c'est le lieu putain avec moi je m'attendais à prendre un putain de réseau ou un truc comme ça mais non il y a rien en fait bon c'est vrai que c'est étonnant mais là ce tour là je vais faire très très mal là il va péter ton crapaud tes crapauds sont quand même pas ultra solides hein ouais mais c'est tous les tours bah après là il a passé son tour à ça ouais c'est vrai que c'est tous les tours euh j'ai envie j'ai bien envie d'aller dégommer le SRAM en fait le SRAM ? ouais le SRAM je le tue moi vas-y tape le je lui ferais très mal hein parce que mon ennemi il a des dégâts sympas aussi hein tu vas délirer bon attaque c'est ronks aussi mais c'est cool bon voilà voilà il est pendant maquina l'autre quand même bah ça m'étonnerait je vais me barrer un peu comme j'ai pris le focus voilà je ferme les portails ouais le stuff de mon ennemi c'est une blague aussi mec hein je suis en 50% enfin 40 nickel partout et je tape comme un enculé enfin c'est n'importe quoi non j'pense pas qu'il soit un maquina le SRAM parce qu'il m'aurait tapé plus fort autrement ouais j'pense pas il m'a quand même pas tapé très fort ouah j'pense quoi non mec il met des défauts vraiment à combien ? 200 mec j'sais pas il est peut-être en panopode ou un truc comme ça c'est pareil le sadida là il essaie de poser un jeu tu vois mais dur ouais bah d'ici à ce que son jeu se poser il sera déjà mort le pauvre hein ohlala 122 points de bouclier c'est triste euh attends ouais ouais bah il a réussi à me tomber l'émeraude avec tout un tour c'est nickel euh est-ce qu'on irait pas chercher le SRAM le SRAM je le tue Grifon je le tue moi c'est sûr ok ah bah vas-y aucun souci dans ce qu'il reste dessus euh moi je vais venir chercher les dégâts de l'espace là bah c'est bien cool ohlala les gros regarde ça euh bruit coup je vais le mettre ici hop c'est chiant plus je tacle du coup avant les eugenics à tacler même en forme bestiaire non mais par contre ça c'était vraiment de cusant trop puissant bah ça m'erre примé les dégâts augmentaient quand t'es transformé alors qu'avant t'avais... la mise à jour précédente ils avaient enlevé ça. Ah bon ? Ouais. Du coup quand t'étais transformé t'étais vraiment baisé, en fait tu gagnais que dalle, t'avais la moitié de tes soeurs utilisable et puis après t'étais un peu saoulé. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ayon de Vogue-Fuuu, ouais bah le réseau, on l'avait vu venir à 1000km mais bon. Ouais clairement ouais. Très bien ouais, aucun souci. On le SRAM est mort normalement. Ouais c'était pas trop mal joué hein, il m'a mis l'héros, il m'a mis le réseau et tout mais bon s'il y a plus de SRAM... Tu le tues vraiment là, t'es sérieux ? Large. Un crapaud, tu peux mettre l'autre aussi ? L'autre je peux pas non, mais ça suffira tranquille. T'es sérieux ? Ouais je pense, j'ai 19% alors. What the fuck ? C'est une blague ? Est-ce que tu... Mais mec mais... 1200... J'dais rien. Toi tu postes ça, on va se prendre un nerf dans le Kama direct gros. J'dis rien, t'inquiète, ils savent très bien que leur jeu ça m'a l'assert, on va le faire. N'importe quoi mec. N'importe quoi ce jeu. Bon bah allez, on est parti là-dessus, je vais mettre un peu de soin, tranquille. Hop. Bon. Bon ils sont où les ennemis ? On s'emmerde là. C'est pas très... C'était gagné d'avance là. Ouais bah enfin... Bon on a vu, on peut en faire pas mal qui vont tout ça de gagner d'avance aussi. C'est un sale souci. Après c'est vrai que niveau mobilité, donc Quaze, on peut se permettre de rush, mais... T'es clair. Regarde le rush que je te sors mec. Bon c'est pas autant que toi, mais moi j'suis blindé. C'est dur de jouer Eutowin, ça va, on a vu pire. Oh putain. Là c'est la différence des cotes mec, on a toujours pas des cotes aussi basses avec ce genre de compos. Surtout quand les trois persos sont bien uptis là. Oh là, le mec le crapaud, mais le 1200, t'as senti du 1200 sur du 19% quoi. Ouais c'est très puissant. Mais après, on d'aquatique en fait, le sort que je viens d'appliquer, ça fait subir les dégâts x125%. D'accord. Ouais, enfin quand même hein. Quand même. Bon. Bah voilà. Vite fait bien fait. Pfff, j'sais même pas quoi dire. J'sais même pas quoi dire. Bon on va s'en refaire quelques autres histoire d'avoir un combat peut-être un peu plus intéressant. Bon en tout cas voilà, c'est tout pour ce super combat très équilibré. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada